Salut à tous et bienvenue pour ce numéro spécial d'Orge Capital, hier on a fait le 178ème, aujourd'hui ce sera la deuxième partie du podcast avec le volet économique, politique et géopolitique, je vous l'avais promis, je vais vous présenter d'ores et déjà mes deux camarades, c'est même plus des invités, c'est des camarades, c'est la famille, tout d'abord Jean-Baptiste Guégan qui était déjà hier dans le podcast d'Orge Clément Perniat et Grande Perniat, avec évidemment, je ne m'en vais pas laisser finir, avec Grande Clément Perniat et justement ça va nous permettre de revenir un peu sur le volet politique de la prolongation de Kylian Mbappé, merci à toi JB d'être avec nous, comment ça va ? Ça va super bien, on parle de Kylian, il reste, Sekeda, Madrid à froid, Paris à chaud, tout va bien. Très bien, formidable et j'accueille aussi un membre de la famille par United, c'est Vincent Chaudel, spécialiste de l'économie du sport, fondateur du compte Twitter, l'observatoire du sport business, vous l'avez inconnu, c'est une star des médias Vincent Chaudel, salut Vincent. Bonjour à tous, salut Mousse, salut JB. Comment ça va Vincent ? Écoute, oui, chaud dans le cœur mais pas vraiment dans les eaux, mais bon, le soleil va arriver, il n'y a pas de problème. En fin de semaine, c'est prévu. C'est ça. Ça revient avec la prolongation de Mbappé, quoi qu'il y ait chaud. Il y a des nuages qui se sont un peu éloignés, ça c'est clair. C'est clair. Messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas vous apprendre que Kylian Mbappé a prolongé. Oui, on ne sait jamais si vous n'étiez pas là. J'allais dire si vous n'étiez pas en France, mais je crois qu'on en a parlé dans le monde entier. Dans notre planète. Exactement, là il faut être sur la Lune ou dans l'espace. Donc Kylian Mbappé a prolongé son contrat de trois ans, du coup jusqu'en 2025, avec le Paris Saint-Germain. On va essayer de revenir un peu sur le volet politique, géopolitique, comme je vous le disais, et économique. Il y a eu beaucoup d'articles sur les droits à l'image, on va essayer de revenir dessus et expliquer exactement ce que c'est. Première question, messieurs, j'imagine qu'on va commencer par Vincent, puisque toi tu as déjà répondu à la question hier. Est-ce que ça t'a surpris, toi Vincent, la prolongation de Mbappé, étant donné qu'il y a encore deux semaines, on l'envoyait tous à Madrid, on le voyait tous à Madrid, pardon, et surtout les madrinaines d'ailleurs. Alors, est-ce que ça m'a surpris ? C'est facile à dire une fois que les choses sont faites, mais si on reprend moi des interviews que j'ai pu mener quasiment tout au long de l'année, tant que ce n'est pas signé, tant que ce n'est pas fini, il peut toujours se passer beaucoup de choses. Et je pense qu'en matière de transfert, il faut toujours rester très prudent. Les espagnols de Barcelone, les catalans, mais donc les espagnols de Barcelone l'ont appris à leur dépens avec Neymar, on se rappelle du Sekeda, et finalement pas. Donc, sur ce domaine-là, il faut rester très prudent. Beaucoup de supporters de Madrid le voyaient déjà à Madrid depuis très 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 longtemps. Je pense sincèrement que la tendance était à Madrid pendant très longtemps. Mais là-dessus, encore une fois, moi je pense que la force du club, c'est de ne pas avoir cédé. Ils ont pris un gros risque en ne le laissant pas partir l'année dernière. Ils ont pris le risque de 150 à 200 millions d'euros, mais ils se sont donné du temps en espérant que dans l'année, les choses pouvaient changer. Et sincèrement, quand tu te fais éliminer le soir à Madrid, tu peux te dire que tu t'es laissé du temps, mais peut-être que tu as grillé une cartouche parce que là, ça devenait compliqué. Maintenant, moi, personnellement, je me disais la semaine dernière, je le voyais bien re-signé, mais au Qatar. Et je me suis dit, pendant le Qatar Tour, c'est l'idéal pour l'émir de profiter de sa présence au Qatar pour signer. Et là, il y aura une couverture médiatique du Qatar dans le monde entier. Quand ils sont repartis du Qatar sans cette signature, je n'étais pas en France, moi j'étais au Maroc, je me suis dit là, ça ne sent pas très bon. Mais dans la foulée, l'ambiance madridaine a changé. Et donc, on a vu la confirmation ce week-end qu'il restait. Donc, en matière, c'est trop facile aujourd'hui de fonfaronner et de dire, je savais qu'il allait rester. Non, moi, je pensais qu'il y a toujours eu des chances qu'il reste. Mais à un moment de la saison, je pensais que les chances qu'il partent étaient plus importantes. Oui, oui, mais je pense qu'on a tous pensé après la chose, notamment après l'élimination en huitième de finale, face à Madrid. Et surtout, ce qu'il y a eu par la suite, c'est-à-dire la grève des supporters, le contenu des matchs, quelques défaites aussi, notamment à l'extérieur. Donc, évidemment, ce qui s'est passé après Madrid, penché plus vers un départ de Kylian, plutôt qu'il reste. Après, tant mieux, il a prolongé. Et on connaît les raisons, parce qu'on enregistre l'émission juste après la conférence de presse, même si on en avait parlé un petit peu. On va passer sur la partie économique, Jean-Baptiste. Il y a quelques chiffres qui ont circulé. Je vous ai donné en off juste avant. Donc là, je crois que les sommes redeviennent un peu plus raisonnables. Alors, on n'a pas les chiffres sur la prime à la signature. Mais sur le salaire, on a appris, et c'est Marca qui sort l'information ce matin, que finalement, le salaire de Mbappé, ce qu'a proposé Madrid, ce qu'a proposé Paris, c'est la même chose. Sauf que c'est les années de contrat qui diffèrent. Pour vous expliquer, Kylian Mbappé avait négocié avec Madrid un salaire de 150 millions d'euros pour un contrat de cinq ans. Donc, 150 millions d'euros sur cinq ans. Le PSG, il va proposer exactement la même somme, donc 150 millions d'euros, mais sur trois ans, ce qui ferait de lui le joueur le meilleur payé du Paris Saint-Germain, avec 50 millions d'euros, Jean-Baptiste. Et ensuite, on va évoquer après les histoires de droit à l'image. Écoute, la somme m'a apparaît plus raisonnable que les fameux 300 millions qu'on avait vus finalement arriver dans les médias via l'Espagne, là encore, il y a quelques jours. Ce qui est assez intéressant, c'est que le salaire n'est pas fou, finalement. Il est important. On se place dans la catégorie des dix plus gros salaires du monde, dans le foot, dans un top 5 qui correspond à la valeur aujourd'hui sportive du joueur. Mais si on les compare, par exemple, au tarif NBA et au contrat d'un Rudy Gobert, Rudy Gobert est mieux payé sur son contrat en NBA que Kylian Mbappé. Alors après, il n'a pas la même visibilité, il n'a pas le même nombre de followers. Mais ça dit aussi quelque chose. Sur la catégorie extrêmement restreinte des superstars, on est sur des salaires qui sont comparables à ceux qu'avaient Messi, à ceux qu'avaient Neymar, mais surtout Ronaldo dans leurs différents clubs et dans leurs derniers clubs. Finalement, je ne vais pas dire qu'on est sur les tarifs du marché parce que là, on est hors marché, mais sur les top players, les joueurs mondiaux capables de faire des différences. Regardons le salaire d'Allende, on n'est pas loin à Manchester City. Oui, c'est possible. Je ne connais pas les chiffres, je n'ai pas étudié les chiffres. C'est 40. Il est annoncé à 40. Et en plus, City a une indemnité de transfert à verser la clause, il me semble, à les 75 millions d'euros pour Emmanuel Hollande. Oui, j'avais lu 73, mais c'est dans ces eaux-là. Oui, c'est dans ces eaux-là, exactement. Sur la partie salaire, c'est intéressant, Vincent, puisqu'on avait fait une émission spéciale pour parler un peu de la nouvelle version du fair-play financier. Avec l'augmentation de salaire de Kylian Mbappé, la masse salariale va encore augmenter, mais ce n'est pas un problème pour le Paris Saint-Germain, Vincent. Alors, ce n'est pas un problème au niveau de la DNCG en France. Après, pour juger du problème ou pas, il faudra voir l'effectif dans sa globalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des gros salaires qui vont partir. Ceux qui vont arriver ne seront certainement pas semis car non plus, mais il va falloir voir vraiment la balance des départs et des arrivées pour réellement juger de la masse salariale du PSG. Pour autant, alors que la saison n'a pas été waouh d'un point de vue sportif et donc d'un point de vue économique, puisque la contribution de Ligue des Champions ne passera pas la part des 100 millions d'euros cette année à cause de l'élimination prématurée. Le club pouvait espérer aller chercher les 130, 140, 150 millions d'euros. Voilà, ça, c'est quelque chose qui manquera à la fin. Pour autant, la présence de Messi, et c'est une réalité, a permis d'accroître des contrats, notamment en Amérique et en Asie. Et aujourd'hui, le paradoxe, c'est que c'est la meilleure saison d'un point de vue marketing pour le club au niveau des contrats, au niveau des maillots vendus. Et là, le boost, il y a eu un boost fin 2021 avec Messi. Là, il va y avoir forcément un boost Mbappé. Alors, peut-être pas dans toutes les régions du monde. Je pense que le maillot Mbappé va se vendre un peu moins du côté des... Ah, il se vendra sans doute très bien à Barcelone. C'est possible, c'est possible. En tout cas, ça, il y a cette dimension-là. Maintenant, sur la partie de droit à l'image, je pense que c'était ta question suivante. Non, non, justement, Vincent, parce que je voulais vraiment qu'on parle de droit à l'image à part, parce que je voudrais continuer sur le faible financier et vous me direz ce que vous en pensez. Je te donne la parole, JB, puis tu rebondiras, Vincent. On a appris hier ou avant-hier, via un tweet de Raver Tebas, le président de la Liga Espagnole, qui comptait déposer plainte auprès, justement, de l'UEFA pour dénoncer le contrat de Mbappé. Puis, j'imagine, la masse salariale qui entoure le PSG. Est-ce que ça a une chance d'aboutir, ça, Jean-Baptiste ? Parce que, bon, a priori, non, parce que de quoi se mêle l'Espagne ? Mais, tout de même. Un, j'ai envie de rigoler, parce qu'à chaque fois que Tebas se fait piquer un joueur, il veut attaquer en justice, et puis derrière, il ne se passe rien. On attend encore les conséquences des procédures contre Neymar. La deuxième, c'est que le fair play financier a changé, a changé de périmètre, a changé de fonction, a changé de latitude, mais ça, Vincent va nous en parler. Et puis, surtout, il y a une dernière chose. C'est quand vous avez Nasser Amarayfi, qui est à la tête de l'ECA, qui est devenu un des principaux alliés, finalement, d'Alexander Seferin, que vous avez le Qatar, qui organise en plus de ça la Coupe du Monde, et qui est à la fois diffuseur, payeur et acteur du marché des transferts, dans un monde où l'économie du foot n'est pas forcément meilleure, vous n'avez aucun intérêt à sanctionner le PSG, d'autant que le joueur est libre, que le salaire, si vous commencez à rentrer là-dedans, il faut aller regarder tous les autres, et je ne suis pas sûr que les prochains joueurs qui signent à Madrid soient des joueurs qui bénéficient, comme le disait justement Vincent, de SMIC au moment où ils arrivent. Bon, il faut arrêter, c'est de la com'. Alors, c'est de bonne guerre, la crainte, c'est de voir la Ligue 1 être rattrapée en termes de visibilité par la Ligue 1. C'est bien que tu te dis ça, et je vais te laisser finir ton propos, je te coupe, désolé, mais pourquoi je te coupe ? Parce que, je ne sais pas, je crois que Vincent, tu n'as pas eu l'occasion de voir la conférence de presse de Nasser Khalafi et Kylian Mbappé, on lui a posé la question, évidemment, à Nasser Khalafi sur Raver Tebas. Déjà, quand le journaliste espagnol lui a posé la question, il avait un sourire jusqu'aux oreilles, et ensuite il a répondu, il a répondu, je pense que la personne, parce qu'il n'a pas voulu citer son nom, la personne que vous citez a peur que la Ligue 1 rattrape la Ligue 1 et devienne la meilleure championnat, et ensuite il a dit, pour le reste, ce n'est pas mon problème. Il a dit, Kylian Mbappé est parisien, pour le reste, ce n'est pas mon problème. Voilà, c'était juste pour rebondir sur ce que tu disais. Voilà, d'où ma réponse. Et puis, il y a une dernière chose, c'est qu'il ne faut pas oublier quand il y a eu l'épisode de la Super Ligue qui était poussé en coulisses par la FIFA, il était avec Tebas, Nasser. Donc, on est vraiment sur de la com', on est vraiment sur la nécessité pour Tebas de montrer qu'il est présent et actif. On attend la réaction de la Brune, qui devrait à mon avis pas tarder, si elle n'a pas déjà eu lieu. Voilà, on est sur de la bataille de com', c'est de bonne guerre finalement. Tout le monde s'attendait à valoriser la Liga, on se retrouve à valoriser la Ligue des talents, après une saison extraordinaire de Kylian Mbappé, et il reste qu'en 2025, ils ont de quoi être énervés, d'autant qu'ils ont raté Haaland. Il ne reste plus grand monde comme grande star sur le marché. Je ne pense pas qu'ils aient raté Haaland, c'est qu'ils l'ont mis de côté pour se focaliser uniquement sur Mbappé, parce que tu ne pouvais pas faire les deux, je ne pense pas que ni Mbappé ni Haaland voulaient jouer avec l'un ou l'autre. Aujourd'hui, c'est Noréal, tu n'as pas envie d'être le numéro 1. C'est un attaquant accessible, à part Lewandowski ou Harry Kane, éventuellement le duo Mané-Sala, tu n'as plus de grandes vedettes offensives disponibles qui soient capables de te booster une politique de marketing. On va parler de Madrid, si on a cinq minutes, pour les conséquences du fait du refus prolongé de Kylian Mbappé. Vincent, sur la requête de Raver Tebas, il y a peu de chances que ça aboutisse. Oui, je rejoins JB, il y a une part de théâtre. Déjà, que vient faire la Ligue Espagnole dans l'histoire ? C'est un joueur français qui évolue dans un club français et qui renouvelle en France. Pourquoi pas la Ligue turque, la Ligue néerlandaise et la Ligue écossaise qui viendraient ? Pourquoi la Ligue espagnole ? Il n'y a aucun sujet par rapport à l'Espagne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une vraie fragilité du modèle espagnol. Et gardons à l'esprit que la Ligue 1 se vend en gros à 80 millions d'euros à l'international, là où la Ligue espagnole se vend à 895. C'est-à-dire... J'ai lu que, justement, la Ligue 1 doit renégocier justement ses droits à l'international. C'est pour ça que Tebas... Eh oui, parce qu'elle s'est vendue 895 quand on avait Ronaldo, Messi, Neymar. Là, aujourd'hui, c'est qui ? C'est tête d'affiche. C'est tête d'affiche. Donc, Benzema, aussi talentueux qu'il soit, et il l'est, ce n'est pas un sujet, il n'a pas l'aura de ses superstars. Mbappé est déjà plus influent que Benzema dans le monde. Et donc, c'est un vrai sujet et un vrai problème pour lui. D'autant plus qu'il a vendu 10% de sa société commerciale à CVC pour 2,7 milliards. Donc, à un moment donné, le fonds va vouloir qu'il y ait une création de valeur et ça va coincer. Pour les clubs espagnols, c'est pareil. Ils ont rêvé, et Tebas avait quasiment prévendu lors de son tour de table l'arrivée d'Empbappé et Allende, quelles vont être les têtes d'affiche ? Les clubs, Real et Barça, sont très puissants. En termes d'exposition, c'est une réalité. Mais le mieux pour eux, c'est qu'à la fin de la semaine, le Real gagne la Ligue des champions. Parce que si ce n'était pas le cas, ça serait vraiment un vrai sujet. Parce que le Real doit renouveler son effectif. Sincèrement, ils ont pu se glorifier de l'élimination du PSG, mais ils ont surperformé. Ils ont été au-delà de ce qu'on pouvait attendre sportivement. Contre Paris, le Real perd 3 minutes sur 4. Contre Chelsea, c'est encore limite. Et contre Manchester City, jusqu'à 10 minutes de la fin, ils sont éliminés chez eux. Après, Vincent, c'est aussi la force du Real, avec l'expérience qu'a le Real en Ligue des champions, de savoir aussi relever la tête, de retourner des situations. Ils ne l'ont pas fait que cette année. Il y a d'autres saisons où ça avait déjà été le cas. On a raison, mais là, ils l'ont fait en huitième encart, en demi. Alors qu'il chaque année prend un an de plus. À un moment donné, on peut encore espérer que Benzema fera une saison encore meilleure l'année prochaine. Mais déjà, celle-ci, s'il est capable de la reproduire, ce sera déjà un grand bien pour le Real. Sans parler de Modric, il a plus de 37 ans. Oui, de toute façon, en règle générale, le milieu de terrain, il est à renouveler, puisque tu as aussi Toni Kroos. En défense, tu as un mec comme Arcelo, je crois qu'il ne va pas renouveler. Normalement, c'était son dernier match. C'est vrai que, normalement, la tête de Gondol, c'était censé être Mbappé. Donc, Mbappé, qui lui aussi, aura attiré pas mal de sponsors du côté de Madrid. Et en plus, quand tu as Mbappé, tu peux aussi attirer d'autres joueurs, parce que tout le monde veut jouer avec Mbappé. En gros, c'est un peu comme à l'époque de Ronaldo et Messi. Tout le monde voulait jouer avec Messi ou Ronaldo. Et aujourd'hui, tout le monde veut jouer avec Mbappé. Et du coup, le PSG a fait, en tout cas, le PSG a fait la très, très bonne affaire. Parce que le voir partir gratuitement dans un club qui est un concurrent direct pour la Ligue des Champions, voilà, c'est pas... En fait, même si gratuitement, ça veut dire perdre 200 millions d'euros, en clair, je pense que c'était pas les 200 millions d'euros qui étaient l'enjeu le principal. C'est effectivement ce que tu viens d'évoquer. Mais il y avait deux dimensions. L'impact sur le marché des transferts, c'est-à-dire la capacité d'attirer des nouveaux talents. Parce que là, ce qui est sûr, c'est que les joueurs aujourd'hui veulent jouer avec Neymar et Messi, mais ils savent que le Messi de demain, il est déjà là, il est aujourd'hui. Il s'appelle Mbappé. Donc, jouer avec les trois, c'est encore mieux. Surtout que ça te laisse une période d'avance. Et puis, il y a la dimension image pour le Qatar, mais ça, je pense que c'est ce qu'on évoquera aussi tout à l'heure. Oui, tout à fait. On va parler maintenant du droit à l'image, Jean-Baptiste. Il y avait déjà eu une petite polémique, je crois que c'était au mois de mars, en rassemblement de l'équipe de France, où on avait appris que Kylian Mbappé avait refusé de participer à une opération commerciale puisqu'il ne souhaitait pas être associé avec la marque de l'opération commerciale de la Fédération française de foot. Ça avait fait déjà beaucoup de bruit à l'époque. Et ces derniers temps, lors des négociations entre Madrid et le joueur, et pareil avec le PSG, on a aussi beaucoup parlé de ses droits à l'image en tant que joueur de club. Déjà, je disais, est-ce que tu peux expliquer pour ceux peut-être qui ne sont pas dans les secrets du foot business, c'est quoi exactement le droit à l'image, en quoi ça consiste et comment c'est négocié, etc. Là, je parle pour le club, Jean-Baptiste, puis après, évidemment, Vincent. Je parle de Vincent, le grand expert, c'est lui là-dessus. Mais le droit à l'image, c'est simple, on cède les droits d'exploitation de son image au club, c'est-à-dire qu'on lui permet de utiliser son image sans que vous ayez forcément votre consentement à donner, ce qui permet, quand on fait, par exemple, des partenariats avec des sponsors et des partenaires éventuels, de pouvoir mettre votre tête. Je prends l'exemple de l'équipe de France. Quand vous êtes un partenaire premium de l'équipe de France, vous avez le droit de mettre jusqu'à 5 joueurs sur votre affiche. Sur ces 5 joueurs, vous pouvez choisir qui vous voulez, mais en général, vous avez le droit d'avoir les 2, voire 3 têtes d'affiche suivant votre partenariat et donc vous pouvez mettre la tête d'Mbappé. Mais imaginons, par exemple, que vous soyez une marque qui ne correspond pas à l'image que veut donner Mbappé. Comme il a signé le contrat, sa tête peut apparaître sans son accord. C'est tout ce qui s'est joué avec justement la Fédération Française de Foot et avec Noël Legrette. D'ailleurs, pendant la conférence de presse, on a vu la petite pique lancée par Kylian Mbappé avec un regard qui disait tout. D'ailleurs, le président en a parlé, mais on va en parler ensemble, avec respect et avec intelligence. La communication était superbe, elle était claire, mais les droits à l'image aujourd'hui sont vraiment clés. Ça fait quoi, Vincent ? Ça fait plus de 20 ans que c'est rentré maintenant dans les contrats ? Parce qu'on avait déjà ça au PSG au tout début de 1990, un peu plus de 20 ans. Oui, ça a bougé beaucoup déjà avec l'arrivée de Ronaldinho. Il y avait vraiment ce sujet-là et il y a eu d'ailleurs le pensée. Parce qu'en fait, il faut garder à l'esprit une chose, c'est qu'avec l'arrêt Bossman, les joueurs ont beaucoup plus circulé, les salaires ont flambé et la manière pour les clubs de se financer, c'était aussi de commercialiser l'image des joueurs. C'est le modèle des Galactiques de Florentino Perez. C'est pour ça que c'est un point majeur du modèle du Real, c'est de commercialiser aussi ces joueurs stars. Ça, c'est un point très important. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir aujourd'hui que c'est une clé finalement dans les nouveaux contrats, dans les nouveaux transferts. Et ça permet aussi pour des clubs de rentabiliser les investissements en transfert en explosant les recettes. Quand on regarde par exemple Neymar, la première année, son transfert, donc il est évalué à la clause de cession, c'est-à-dire 222 millions d'euros. La première année, il génère 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est en grande partie lié à ça. Et donc derrière, ça vous permet de faire la cul-but et garder Mbappé avec ses droits d'image, c'est jackpot. A l'inverse, quand le joueur commence à vouloir négocier cette question-là, ça pose des problèmes. La FFF, par exemple, va probablement avoir à renégocier le contrat qui est lié au droit d'image justement de Mbappé parce que c'est une nouvelle génération. Aujourd'hui, le footballeur est un influenceur, il le sait. En termes de médiatisation, il est passé dans une autre catégorie. Quand on regarde sur Twitter, sur le top 20, il y en a la moitié, c'est pareil pour Instagram, qui sont d'abord et avant tout des sportifs. Et si on regarde parmi les sportifs, avec les basketeurs, ce sont les footballeurs qui trônent dans le top 10 sportifs. Ça dit beaucoup de choses. Au PSG, on a le problème parce qu'on a sur les 10 premiers footballeurs mondiaux, je crois qu'il y en a 5 qui sont au PSG, tous réseaux sociaux confondus. Donc Insta, etc. Quant à Neymar, Messi et Mbappé, rien qu'à eux trois, Ramos. Tu rajoutes Ramos ? Oui, Ramos, c'est vrai. Tu rajoutes Ramos ? Oui, c'est vrai. Maintenant, c'est vrai. Vincent, on parlait, on va continuer sur les droits à l'image, on sait que ça a été une partie importante pour Kylian Mbappé parce qu'on sait ce qu'il représente, ce n'est pas un joueur lambda. En règle générale, le fonctionnement dans les clubs, tu me dis si je me trompe, mais en général, c'est du 50-50, le droit à l'image. C'est ce qui est fait dans la majorité des clubs, ça dépend évidemment du joueur, à quel niveau il est bankable, évidemment. On dit que Madrid a fait beaucoup d'efforts. Je rappelle que Madrid, concernant par exemple Cristiano Ronaldo, on était à 60% pour Ronaldo, 40% pour le club. C'est du jamais vu au Real Madrid et il semblerait que Madrid était prêt à augmenter encore le pourcentage pour Kylian Mbappé à l'instant. Oui, pour moi, c'était un point de faiblesse pour le Real, c'est-à-dire que le Real a besoin de joueurs stars pour se commercialiser et d'aller chercher au-delà de ses frontières les euros qui lui manquent pour lutter notamment face aux Anglais. A priori, ils étaient prêts à renier sur ce modèle-là pour faire venir Mbappé. La force du PSG, c'est contrairement au Real, c'est-à-dire d'avoir un actionnaire et pas des socios et que l'actionnaire est la surface financière pour être capable de dire « ok, je te laisse cette marque de manœuvre ». Je pense que là, dans ce qu'a évoqué JB, il faut garder à l'esprit qu'il y a trois types de droits à l'image. Il y a le droit à l'image du joueur lui-même qui va se commercialiser et échanger et contractualiser avec des partenaires individuels. Il y a le droit à l'image avec son employeur, le club, et puis il y a le droit à l'image avec la sélection et avec la sélection, il n'a pas un lien de subordination, il n'a pas un contrat de travail, c'est juste une convention et c'était ça le sujet et c'est d'autant plus ça parce que dans ce que tu disais, JB, ce qui est vrai, c'est-à-dire les cinq, s'il y a à cinq sur une affiche et puis avoir cinq joueurs différents sur des verres avec chaque verre un joueur en particulier, c'est-à-dire une exploitation quasi individuelle du droit à l'image qui est supposé être un droit d'image collectif. Donc, tout ça, effectivement, ça va être redéfini, ça va être rediscuté et il est clair que la structure même du club du PSG et de son actionnariat lui permet d'être plus large et d'accepter les désirs du joueur, d'accéder aux désirs du joueur. Une question, JB, c'est bon pour l'image ou toujours ? Là, moi, je te vois en gris flou mais... On te devine. On te devine. On te devine. Moi, ce n'est pas très important. Le plus important, c'est qu'on vous voit. Vous, si on ne le voit pas, ce n'est pas très, très grave. Est-ce qu'on est bien coiffé ? Surtout toi, Vincent. Je pense que sur le droit à l'image, je pense que vous aurez tous compris, on a essayé de simplifier les choses mais voilà, d'une part, ça permet au club de générer des revenus avec les partenariats et ça permet aussi aux joueurs d'avoir un complément de salaire plutôt important, plutôt très important. Juste pour te donner un ordre de grandeur, la saison passée pour Mbappé, c'est 17 millions de dollars de revenus sponsoring. Pour Neymar, on parle d'une quarantaine. Encore un petit mot là-dessus où on passe à la partie politique où je pense que c'est assez clair maintenant ? Oui, je pense qu'on peut passer à la partie politique. Très bien, messieurs. Alors, on a beaucoup parlé aussi, messieurs, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est l'ordre du fantasme ? Il y a eu beaucoup d'articles qu'on en parlait. Nous, on avait déjà fait aussi une émission pour parler un peu des relations entre le foot et la politique, mais il semblerait que des interventions politiques ont eu lieu. Alors, vous me direz, c'est bizarre que des politiques interviennent sur la prolongation d'un joueur de foot, mais on l'a dit juste avant, Kylian Mbappé aujourd'hui c'est bien plus qu'un joueur de foot et c'est aussi, je dirais, un représentant du pays. Et donc, on apprend qu'Emmanuel Macron, que Nicolas Sarkozy auraient contacté le joueur pour leur expliquer à quel point il était important pour le pays de garder un champion comme lui, comme Kylian Mbappé, et qu'il serait heureux et fier s'il pouvait compter sur lui pour les prochaines années. Alors toi, Jean-Baptiste, je vous montre le livre, tu as écrit un livre, ça tombe bien. Pas grave. Il n'est pas flouté, ça va ? Là oui, mais c'est pas grave. C'est la République du foot qu'on écrit avec Clément Perlgar. Décidément, exactement. Est-ce que tu peux confirmer et est-ce que ce sont des choses qui se font en politique, JB ? Encore une fois, Kylian Mbappé, c'est quand même un joueur assez exceptionnel. Est-ce que toi, tu as eu des échos ? Est-ce que tu as pu vérifier cette information ? Et pourquoi surtout la politique française vient s'ingérer dans des histoires de football et de prolongation de contrat ? Alors, pour ce qui est du lien entre Emmanuel Macron et Kylian Mbappé, il existe, on nous l'a confirmé, ils échangent fréquemment depuis qu'ils sont croisés. Ils représentent finalement deux comètes qui ont des trajectoires parallèles, l'un dans le foot, l'autre dans la politique. on est sur des précoces, hyperactifs, disruptifs par rapport à leur milieu, ayant une certaine maturité, ayant une ambition qui n'a pas de limite. Donc, qui se ressemblent s'assemblent et ceux qui se ressemblent discutent ensemble. Donc, on est exactement là-dedans. Après, pour ce qui est de savoir si Emmanuel Macron lui a parlé, la question a été posée, Vincent nous le disait juste avant l'émission, en question à la porte-parole du gouvernement. Donc, on attend la réponse. Je ne serais pas surpris qu'il y ait eu un échange. D'autant que, en réfléchissant 35 secondes, on se dit juste une chose. Vous êtes Kylian Mbappé, vous avez 23 ans. Vous savez que vous êtes encore à l'orée de votre carrière. Mais vous avez déjà accompli énormément de choses. Vous avez la Coupe du Monde carrière. Et vous avez la possibilité d'aller au Réal. Mais aller au Réal à 23 ans, ça veut dire y rester et être coincé parce qu'il n'y a rien au-dessus du Réal finalement. Sauf que vous avez quelque chose qui se passe en France, c'est Paris 2024. Et donc, à salaire égal, à projet sportif relativement comparable, qu'est-ce qui vous fait changer d'avis ? C'est le récit qu'on vous sert. C'est l'offre qu'on vous fait. D'un côté, il pouvait marquer l'histoire finalement de son sport en allant au Réal. Mais finalement, gagner une ligue des champions de plus. On en parlait hier dans le podcast avec Nico et puis avec Yacine. Bon, c'est quoi ? C'est juste un nom en plus sur une ligne de trophées relativement longue. Le faire au PSG, c'est déjà marquer l'histoire. Mais surtout, c'est avec le fait de rester au PSG, c'est le fait d'écrire l'histoire dans la ville qui va accueillir les Jeux, avec le maillot et probablement celui qui va, croisons les doigts, amener la première ligue des champions de club et puis surtout, être un héros finalement français en France. On a souvent pas dit de ça. On se souvient par exemple de JPP qui part à Milan au moment où l'OM va gagner son premier titre. Jamais les premiers, ils nous bassinent suffisamment avec ça. Quelles conditions ? Exactement. Là, dans le récit, il y a quelque chose. Je pense qu'un des arguments qui a été servi à Kylian, c'est si tu veux rentrer dans le cœur des Français et sortir du sport pour être autre chose, pour être finalement ce qui a pu être Zidane à un autre moment et même aller au-delà. C'est justement en restant au PSG et en étant un prophète chez soi. L'autre chose, c'est qu'il y a des liens étroits entre la France et le Qatar. Ce n'est pas une nouveauté. Sinon, il ne serait pas à Paris et encore moins au PSG. Peut-être que Nicolas Sarkozy a échangé avec lui, mais je le vois mal dans ce contexte-là avoir un échange direct. Peut-être avec son entourage. On est dans un contexte particulier. Le Qatar va organiser la Coupe du Monde 2022. Il a déjà deux des meilleurs joueurs du monde sous le contraire. c'est Messi et Neymar et Mbappé risquait de partir. Avec un maintien de Mbappé, on voit tout l'intérêt. C'est que potentiellement, vous avez les meilleurs joueurs des trois meilleures sélections qui risquent d'aller au Qatar et probablement l'une des trois va emporter le trophée. Déjà, vous sécurisez une bonne partie des choses. Vous avez en plus de ça un projet qui est renouvelé. Vous en faites votre tête d'affiche. Aujourd'hui, c'est l'un des joueurs qui a la plus forte progression en termes de followers. Tout le monde y gagne. Et puis, il y a le reste. Il y a tout ce dont on ne parle pas. Si Kylian Mbappé reste à Paris, il y sera pour 2024. Or, il veut disputer les Jeux, il veut les gagner. Et s'il y a, il ne sera pas porte-drapeau parce que ce n'est pas la tendance. Par contre, il peut faire ce qu'a fait Michel Platini en 1992. C'est être l'un des porteurs de la flamme, participer à la cérémonie et représenter la France. Parce que c'est ça aussi Kylian Mbappé aujourd'hui. Quand vous allez à l'étranger, je l'ai encore vérifié en Écosse, au Maroc ces derniers temps. La première chose qu'on vous demande, c'est comment va Kylian Mbappé. Ce que vous en pensez. Vincent, tu as dû avoir la même expérience. Même si au Maroc, on parle beaucoup d'Hakimi. En bas, c'est la marque de France. Et Kylian Mbappé, c'est un atout justement de ce national running. Et puis, il y a d'autres raisons plus géopolitiques. Tout le monde a intérêt à ce qu'un gamin de 23 ans qui représente votre pays et qui peut faire gagner le PSG donc indirectement. Serve aussi la relation franco-catarienne. On est, tu le disais justement nous savants, dans un contexte économique compliqué. Le Qatar a de l'argent, on en a un peu moins. On est dans un contexte où on a besoin d'énergie à cause de la crise qui est liée à la guerre en Ukraine. Le Qatar a du gaz à vendre et nous, on en a besoin. Tout s'aligne pour qu'il y ait un rapport politique. Et puis, pour terminer de répondre à ta question et après, Vincent, il n'ira plus loin encore. Pourquoi le politique s'intéresse au foot ? Parce que c'est le premier loisir des Français, c'est le premier sport regardé, c'est ce qui fait que derrière, depuis 1998, on prend enfin ce sport au sérieux et c'est la seule chose qui aujourd'hui nous rassemble encore. Merci JB pour cette analyse complète. Très bien. Vincent, même question. On dit aussi que Kylian Mbappé, depuis 2018 et cette fameuse Coupe du Monde en Russie, il a noué aussi des liens très forts avec le président Macron et que c'est de là que partirait la relation forte et amicale qu'ils entretiennent depuis maintenant quatre ans. Est-ce que finalement Kylian Mbappé aujourd'hui avec la réélection de Macron, c'est peut-être le meilleur ministre des Affaires étrangères, Vincent ? Oui. La relation entre les champions d'une façon générale et les décideurs, que ce soit en France ou ailleurs, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ça a été l'instrumentalisation du sportif et du sport en général, c'est vieux comme le sport. Donc, c'est une réalité et quand vous avez supposé être le meilleur ou un des meilleurs joueurs du monde, évidemment que vous allez l'utiliser. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, le monde du sport veut sanctionner la Russie de Poutine en sanctionnant ses sportifs. C'est bien parce qu'on part du principe que laisser les sportifs russes gagner ou leur donner une chance de gagner, c'est servir le récit du politique de Poutine. Donc là, il est clair que quand le PSG, Mbappé ou les tennismans ou les tennishwomen ou peu importe, le sport gagne, c'est aussi quelque part la France qui gagne et donc il y a une récupération des politiques qui sont de droite, de gauche. À ce niveau-là, tout le monde est assez aligné et tout le monde est d'accord. est-ce que c'est la première fois qu'il y a un président qui s'implique ? Ben non, le général de Gaulle l'a fait en son temps. Nicolas Sarkozy, lui, le fait, il aime le sport mais gardons aussi à l'esprit que François Hollande avait décroché son téléphone au moment des droits télé pour que Bill ne rafle pas tout et que Canal reste un acteur majeur du football français. Ça a été reconnu aussi en son temps. Donc là, on a un sujet qui est particulier parce qu'un chef d'État, l'émir du Qatar, est aussi propriétaire du club qui est chez nous. C'est ça la particularité de la situation parce que l'implication des politiques habituellement, je dirais, c'est certainement pas la première fois. Là, on est dans un cas qui est un peu plus particulier, certes, dans un contexte géopolitique et économique et énergétique encore plus particulier. Mais c'est clair que l'influence potentielle de ce joueur pourrait être sans limite. Pour le coup, ce qui est intéressant, c'est dans cette conférence de presse, du moins, c'est comme ça que je l'ai entendu rapidement, il y a une volonté de se replacer à son rôle de joueur là où et je pense que les médias espagnols ont forcé le trait pour dire que finalement, c'était lui le meneur de tout. Je pense qu'il a eu une position de négociation forte dans un contexte qui lui était favorable mais au final, il veut et il souhaite ou du moins il a pris la parole pour revenir à son rôle de sportif. C'est drôle ce que tu dis sur les donneurs de leçons et notamment des clubs espagnols qui viennent nous expliquer que Mbappé lui a donné tout le pouvoir et c'est lui qui allait choisir le coach. Je rappelle juste que Christiano Ronaldo a demandé la tête de Benitez qui est resté le pauvre un mois et demi parce qu'il a juste voulu lui conseiller c'est ce qu'on dit la légende dit qu'il a conseillé Ronaldo pour tirer les coups francs alors qu'il en avait mis un paquet. Je pense qu'il ne s'agit pas que de ça mais il est parti sous la pression de Christiano Ronaldo et on peut citer aussi le cas de Léo Messi qui depuis qu'il a explosé au FC Barcelona peut-être pas sur ses premières années en tout cas quand il est devenu le krach qu'on connaît à Barcelone à partir de ce moment-là c'est devenu le directeur sportif le coach le président du Barça je rappelle qu'il a demandé expressément à son président de signer Tata Martino un entraîneur argentin que personne ne connaissait à l'époque qui n'avait pas qui avait connu aucun succès en l'époque et avec le résultat qu'on connaît avec une saison qui n'a pas été terrible en plus de ça donc c'est marrant d'avoir des leçons de ces clubs-là alors qu'ils ont fait exactement la même chose c'est une amnésie c'est une amnésie une amnésie sélective c'est comme ça il y a juste une chose que j'ai oublié de vous demander on fait un petit saut en arrière sur la partie économique on n'a pas parlé de la vente des maillots est-ce que parce que c'est important sur la partie économique est-ce que ce genre de nouvelles bon j'imagine la réponse mais quand même je la pose lorsque vous avez un genre quand même bappé qui a deux doigts de partir et qui finalement prolonge j'imagine que c'est aussi jackpot pour tout ce qui est merchandising autour non seulement de Mbappé mais du Paris Saint-Germain il y a plusieurs dimensions là-dedans alors j'ai vu circuler une photo je ne peux pas attester qu'elle soit véridique mais a priori il y avait des maillots réels à le floquer il paraît potentiellement mais plus sérieusement évidemment que c'est important le PSG avant l'ère Qatar avant l'ère QSI c'était moins de 200 000 maillots vendus par an aujourd'hui le PSG est rentré dans le top 10 avec plus d'un million et là avec ce renouvellement et l'explosion médiatique parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'il y a clairement trois stars mondiales jusqu'ici qui étaient Messi, Ronaldo et Neymar et que là ce qui vient de se passer là va booster l'aura de Mbappé c'est-à-dire que Mbappé ne va pas être tout de suite dans les mêmes eaux mais je pense que dans l'année qui arrive il va se rapprocher des 100 millions de followers sur Instagram par exemple il est à 70 aujourd'hui mais je pense que ça va le booster alors dans les maillots probablement qu'aujourd'hui le PSG doit vendre entre un million et un million deux et qu'il pourra aller chercher le million cinq c'est-à-dire rentrer dans le top 5 des vendeurs de maillots et quand on se dit qu'un maillot se vend entre 100 et 150 euros l'unité que ça génère selon les réseaux de distribution bien 50 euros pour le club entre 30 et 50 euros pour le club oui c'est un chiffre d'affaires qui peut être très vite important même question que ce soit au niveau national ou international non seulement le PSG va sans doute vendre beaucoup de maillots et surtout celui d'Embapé parce que maintenant il est au centre du projet j'avais une deuxième question que j'ai oubliée déjà réponds là-dessus quand elle me reviendra je t'en ai donné ah oui c'est ça pardon j'ai retrouvé et ça va permettre aussi pardon d'attirer encore de nouveaux sponsors voilà je complétais ma question la première chose c'était Mark Armstrong qui a répondu c'est l'ancien directeur de la MV Europe qui parlait justement des maillots et qui expliquait que l'objectif c'était de devenir le leader européen de la vente de maillots et que le PSG avait considérablement accru son merchandising et donc ses ventes et donc de fait son chiffre d'affaires avec les trois la Sainte-Trinité Mbappé, Neymar et Messi derrière vous conservez Mbappé sauf que dans l'intervalle il a gagné en stature il a aussi profité de tout ce ce ramdam là médiatique il a refusé le réel quand même mine de rien pour rester à Paris donc ça valorise encore plus votre club vous êtes à un moment où vous avez renouvelé il a fait la couve il a fait la couve de Times dans l'année exactement il a fait la couve de Times et puis il y a la coupe du monde qui arrive avec la perspective de la gagner puisque c'est ce qu'il a aussi rappelé comme objectif durant la conf quand vous savez que les prochains sponsors Mayoff ce sont des acteurs Qataris je crois que c'est Qatar Airways dans mon souvenir avec un partenariat renouvelé par rapport au partenariat au Lacor vous êtes dans quelque chose qui va être intéressant parce que d'abord vous êtes sur un sponsor Qatarien donc concrètement il n'y aura pas de limite et puis deux derrière vous pourrez justifier d'être au-dessus des prix du marché parce que vous êtes dans un club qui a Mbappé dans tous les cas vous êtes gagnant et en plus ça vous coûte j'ai presque envie de vous dire moins cher parce que si vous aviez eu à transférer à Allende il aurait fallu payer le transfert vous l'auriez amorti mais là vous êtes sur deux années de contrat en plus avec et Mbappé et Messi ça c'est sûr Neymar on verra s'il reste ou pas c'est ça que j'allais vous dire en fait vous prenez souvent l'exemple de Neymar en citant parmi les trois meilleurs joueurs du monde ou les trois joueurs les plus bankables au PSG sachez qu'aujourd'hui Neymar si le PSG a une ouverture il le laisse partir c'est à dire que là il y a peu de chances de le voir partir parce qu'on n'imagine aucun club s'intéresser ou se pencher sur son cas tant sa saison a été décevante je ne dis pas qu'il peut-être rebondir mais aujourd'hui il semblerait que le PSG ne compte pas sur lui sportivement parce que s'il y a une porte il le laisse partir et donc ils sont prêts aussi à se priver de la partie économique après sans doute qu'il sera remplacé et puis il y a quand même Messi au club Je pense qu'il vaut mieux de l'avoir avec toi au moins encore une saison et après tu le vois après la Coupe du Monde 2022 les choses seront différentes tu pourras faire ce que tu veux soit il aura réussi à faire gagner la CSAO soit il aura définitivement fermé le chapitre de la sélection nationale et puis ça s'arrêtera là Donc là on en a Ça semble être le cas Jibé c'est ce que lui semble avoir annoncé et donc je me demande si un Neymar post-Coupe du Monde 2022 sera aussi intéressant c'est-à-dire est-ce qu'il n'aura pas perdu un peu de sa motivation de son amour du jeu on verra en tout cas pour ce qui est de cette année de la révolution que va entamer le Paris Saint-Germain s'il pouvait la faire sans lui pas à n'importe quel prix évidemment ils ne vont pas non plus le brader mais s'il pouvait la faire sans lui ils n'hésiteraient pas Donc là il y a le projet sportif c'est-à-dire que Neymar mine de rien s'il marque moins il passe encore il peut encore être décisif sur une demi-heure à 40 minutes moi ça ne me choquerait pas qu'on le garde dans l'effectif ça reste quand même un joueur capable de faire des différences Je suis d'accord mais trop peu ces deux dernières années trop trop peu pour pouvoir le souligner c'est-à-dire que les deux premières saisons et pourtant les deux premières saisons ils ratent deux fois six mois mais malgré tout rappelez-vous de ses stats en deux saisons c'était juste incroyable en termes de passes décisives but et puis même ce qu'il apportait en termes de résultats aussi ce n'est pas négligeable Oui Vincent ? Moi je pense qu'il faudra le revoir sur le début de la saison parce que là on le voyait revenir physiquement et retrouver du poids dans le jeu je pense surtout que cette saison a été plombée lui a été blessé et il a eu du mal à revenir et il a été plombé aussi par un Messi qui a été très transparent et donc du coup si tu as un Neymar qui n'est pas en jambes et un Messi transparent tu joues un 9 contre 11 quand même Oui c'est vrai sauf que la Coupe du Monde est en hiver cette année qui va démarrer si c'est mi-novembre ou fin novembre moi j'ai peur que ce genre de joueur se préserve parce que c'est sa dernière compétition quoi qu'il arrive et je parle aussi de Messi je pense qu'on peut mettre les deux dans le même cas on verra si vraiment ils vont donner le maximum jusqu'à la Coupe du Monde ou s'ils vont jouer à 60-70% par peur de se blesser et de finalement pas assister moi je pense je pense qu'ils sont blessés dans leur orgueil de champion et qu'ils vont vouloir faire une grande Coupe du Monde et pour faire une grande Coupe du Monde ça veut dire qu'il faut qu'ils arrivent en forme au moment de la Coupe du Monde et donc la saison elle va commencer très vite je pense qu'ils ont beaucoup moins à gérer que si c'était une Coupe du Monde en juin où là ils auraient eu le temps de se gérer et donc du coup moi je fais le pari on en reparlera à grand plaisir tous les trois autour d'un verre je fais le pari qu'ils seront compétitifs très tôt dans la saison je vais aller dans le sens c'est bien dernier mot comme ça on enchaîne sur la partie géopolitique parce qu'il est encore un petit peu par rapport à ce que disait Vincent je me souviens d'un ancien directeur sportif du PSG qui nous expliquait que ces joueurs là étaient des joueurs d'exception c'était des grands prédateurs et qu'il y avait qu'une chose qu'ils ne supportaient pas c'est qu'on vienne leur manger dans les QL et là en l'occurrence vous avez Mbappé qui était au départ en numéro 3 qui se retrouve en numéro 1 Neymar a déjà vécu la situation en Barça on a vu ce que ça a donné sur sa première saison au PSG Messi arrive il n'a jamais été habitué de second il ne sait pas ce que ça veut dire je pense que leur préparation qui va être liée à l'orégo va aussi jouer énormément et vous avez la timbal de la Coupe du Monde au Qatar derrière je pense qu'on peut avoir un début de saison qui va être absolument incroyable après il va falloir trouver un coach qui soit capable de mettre ça en musique écoute moi je croise les doigts Dieu vous entend moi je préférerais me tromper allez on des cannes à serre après Dieu ouais oui je dis ça parce que moi je suis croyant oui on va dire quand même un mot de géopolitique et de ce qui va se passer avec le Qatar on a appris que le Chertamim était en tournée européenne je crois qu'aujourd'hui il est à Paris d'ailleurs je ne sais pas si je dis une bêtise je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou demain mais il me semble que c'est aujourd'hui et je crois que demain il sera peut-être même en Espagne en tout cas il fait une tournée européenne alors sans doute liée à la crise avec l'Ukraine on sait que évidemment on sait que le Qatar est un gros producteur et exportateur de gaz d'où cette tournée européenne sans doute une petite pause à Paris pour discuter aussi avec Nasser Al-Khalaifi et sans doute peut-être aussi le féliciter d'avoir réussi à prolonger Kylian Mbappé j'imagine JB que la signature la prolongation de Kylian Mbappé 6 mois avant la Coupe du Monde on imagine que les décideurs Qatari au plus haut point doivent être quand même pas mal soulagés alors moi je pense que c'est du soulagement moi pour moi la seule raison pour laquelle Kylian Mbappé ne pouvait pas aller au Réal c'était ça c'est-à-dire que je ne voyais pas le principal actionnaire se priver d'un tel atout dans le cadre d'une stratégie sportive qui va trouver son couronnement après 20 ans d'existence donc après 20 ans d'utilisation du sport et plus d'une décennie d'utilisation maximale du foot je ne les voyais pas se priver du premier joueur mondial aujourd'hui donc à la limite c'est plus une confirmation peut-être qu'on saura dans les semaines qui viennent tout ce qu'il y a eu à côté mais c'est effectivement une première victoire d'autant que si on regarde bien ça va considérablement faire baisser aussi le niveau d'attention médiatique par rapport au discours des ONG c'est-à-dire que soit Amnesty ou Human Rights Watch ce n'est pas forcément une bonne nouvelle quand vous avez apporté un discours sur le Qatar vous êtes coincé parce qu'à partir du moment où Mbappé va avoir la bouche et va dire je vais au Qatar vous ne serez pas audible alors là on a vu par exemple certaines ONG tenter de s'en saisir à raison de mobiliser les joueurs et là le sportif va prendre le pas la communication aussi ça va être plus compliqué est-ce que l'état du Qatar va avoir la possibilité de raconter cette histoire-là on verra je pense que leurs différents leviers et supports d'influence vont le faire est-ce qu'on aura droit à une belle image on verra ça ne serait pas surprenant est-ce qu'il y a une satisfaction personnelle pour Tamim Altani j'imagine est-ce qu'après derrière ça va gagner c'est un peu une succession de bonnes nouvelles pour le chef Tamim Altani entre ce qui se passe en Ukraine économiquement parlant pour lui c'est plutôt une bonne nouvelle le malheur des uns fait le bonheur des autres le malheur des uns fait le bonheur des autres oui c'est ça tu as les relations qui sont un peu plus réchauffées avec ses voisins alors qu'il était quand même assez isolé je parle des émirs arabes unis et notamment le principal c'est l'Arabie saoudite le Qatar était encerclé d'ennemis aujourd'hui vous me direz si je me trompe mais il semblerait que les relations soient un peu ça a réchauffé c'est toujours une bonne nouvelle six mois aussi avant la la coupe du monde et aujourd'hui tu as le aujourd'hui le troisième chose c'est la prononciation d'El Mbappé Vincent donc c'est une succession de bonnes nouvelles pour les décideurs Qataris oui parce que là à quelque chose près ça aurait pu tourner dans l'autre sens donc oui ça va dans le bon sens pour eux mais je pense aussi que il y a un vrai sujet il faut garder à l'esprit que c'est un état jeune il est plus jeune que le PSG un état lui-même donc c'est un état qui a besoin de se faire connaître qui a fait le choix du sport pour se faire connaître du football en particulier et en France en Europe du moins avec le PSG mais qui se heurte aussi et on le voit dans certaines prises de parole tu évoquais tout à l'heure Mous les positions de Nasser qui est très peu agressif par rapport à Tebas ou à ses homologues qui régulièrement lui ont mis des bâtons dans les roues ou tout ce qu'il pouvait le fair play financier a longtemps été instrumentalisé notamment par les espagnols il faut être clair ils ont plutôt une position basse de séduction et que ce succès de garder Mbappé va leur générer comme des inimitiés dans certains pôles évidemment l'Espagne et qu'il leur faut clairement on en a parlé dans une émission précédente clairement passer sur le cap du sportif pour séduire sportivement parce qu'il y a beaucoup d'argent à Manchester City mais il y a la caution du beau jeu avec Guardiola et finalement toutes les critiques que le PSG prend sur l'argent Manchester City pourrait les prendre mais il les prend beaucoup moins donc si derrière le PSG arrive à séduire sportivement au-delà de la suite de noms extraordinaires mais par le jeu grâce à la présence d'Mbappé alors là le récit du Qatar sera beaucoup plus efficace à mon sens et on parle de la géopolitique c'est-à-dire qu'on va partir du sportif pour rejaillir sur l'image du pays Sauf que je suis d'accord avec toi Sauf que City c'est quand même différent parce qu'ils jouent un championnat qui est très très dur c'est la Ligue des Champions en week-end sur deux en première Ligue quand tu rencontres Tottenham Liverpool Manchester United Chelsea etc et c'est pour ça aussi que les Anglais lorsque leur équipe sont éliminées en Ligue des Champions mais toujours en course pour le titre de champion d'Angleterre en général ça passe assez vite parce qu'ils ont c'est assez connu en Angleterre la priorité ça reste quand même le championnat Tu fais raison mais quand même sur les sommes engagées elles sont au total moins importantes à parler qu'à City Oui Bien sûr Je suis d'accord Tu disais ? C'est un milliard de plus on estime que le PSG c'est à peu près deux milliards d'investissement City c'est 2,8 Ils sont arrivés avant Il y a beaucoup d'argent qui a été dissimulé par les acteurs de City via différentes manières dont certaines ne sont clairement pas légales Il y a beaucoup d'argent qui a transité ils ont construit le club à marche forcée ils ont payé des partenaires pour que ces derniers sponsorisent le club indirectement avec un niveau qui dépassait de très loin le marché pour échapper aux offertes financiers ils ont été sanctionnés contrairement aux PSG et gagner la première ligue c'est une chose mais gagner la ligue des champions c'est quelque chose qu'ils attendent depuis très longtemps et ils n'y arrivent pas Oui City il y a toujours après ils ont fait quelques demi-finales finales après c'est Juste pour parler de l'image puisqu'on était sur la politique c'est garder Mbappé c'est une victoire mais il y a encore un autre challenge c'est de transformer des tensions en approbation du moins en respect de par le jeu développé Ah oui tout à fait mais c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui on va chercher un directeur sportif différent qui va sans doute lui pour la première fois de l'histoire de QSI au PSG c'est peut-être la première fois qu'un directeur sportif va choisir son entraîneur alors peut-être à part le premier passage de Leonardo avec Antti puisque tout s'est négocié directement mais ensuite on se rappelle au Laurent Blanc il n'y avait pas il n'y avait personne sur le marché donc ils ont pris Laurent Blanc pas de problème mais ensuite que ce soit Unai Emery Thomas Tourelle ou bien Mauricio Pochettino ça a toujours été un choix de doigt et du coup quand le directeur sportif ne choisit pas son entraîneur évidemment lorsque le mercato arrive il y a forcément friction pas la même vue pas la même façon de penser foot et même sur le projet sportif en lui-même aujourd'hui si Campos fait venir par exemple celui dont on dit que c'est la priorité qui s'appelle Ruben Amorim Ruben Amorim du sporting on sait qu'il n'y aura pas de problème entre le directeur sportif et Ruben Amorim Ruben Amorim qui est aussi le beau-frère d'Antero Enrique l'ex-directeur sportif du Paris Saint-Germain et oui d'ailleurs d'antero grand artisan de la prolongation de Kylian Mbappé lui et Louis Ferrer ancien ancien recruteur et bras droit d'Antero Enrique au PSG et dernière info sur le cher Tamim de source sûr il a très très peu participé aux négoations il n'a pas eu la famille en direct il n'a jamais eu le joueur en direct c'est Nasser El Khalaifi qui a demandé à à Antero Enrique quand la situation était bloquée notamment avec Leonardo qui a demandé à Antero Enrique qui est déjà en poste au Qatar qui a des responsabilités au Qatar au niveau de la politique sportive du Qatar il me semble et des clubs de foot c'est à ce moment là qu'Antero est revenu dans la danse et ça ne date pas d'une semaine ça fait un bout de temps qu'il essaie de persuader Kylian avec l'aide de Louis Ferrer donc voilà c'était juste pour on a beaucoup entendu oui c'est l'émir qui a géré directement vous savez mieux que moi que l'émir il a quand même surtout en ce moment autre chose à faire que d'aller négocier des contrats oui j'y vais surtout que ça se reconfigure dans le golfe on a eu la mort du président des Émirats Arabes Unis et l'arrivée au pouvoir de Mohamed Bin Zayed c'est pas la même histoire là on va assister probablement pas à un retour des tensions mais en tout cas à une concurrence beaucoup plus marquée et puis pour en avoir discuté avec des gens sur place tout le monde va profiter du moment mais une récession mondiale s'annonce probablement ça va se compliquer même pour eux dans le golfe l'avenir est pas si rose que ça merci de finir le podcast sur une touche d'espoir on n'a pas parlé d'une chose il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir il y a le départ de Leonardo qui dit aussi quelque chose en termes de gouvernance là pendant la conférence de presse personne n'en a parlé mais s'il y a une petite chose sur laquelle on peut revenir c'est le niveau mais abyssal de médiocrité des questions qui ont été posées c'est à dire que moi ou n'importe lequel d'entre nous si on avait été là on aurait posé certaines questions peut-être plus précises on a eu des questions de niveau d'un niveau indigent par rapport aux enjeux il y a eu beaucoup de questions notamment sur la réorganisation du club sur l'organigramme sur le départ de Leonardo sur l'arrivée de Campos sur le changement d'entraîneur il n'y a pas eu un mot c'est incroyable bon après Nasser attention Nasser à la fin quand on lui a posé une question en plus le journaliste est tombé on lui a dit Louis Campos il a dit George Campos donc Nasser a dit ah c'est un acteur ça George Campos donc voilà il était en mode punchline Nasser il était en mode punchline et du coup il a précisé qu'aujourd'hui c'était la conférence pour la prolongation de Mbappé et qu'il n'y a que les questions sur ça qui l'intéressaient donc je pense qu'il y aura une communication pour annoncer les nouveaux alors je sais que à la communication ils n'ont toujours pas le remplaçant de Jean-Marcel Ribes alors je ne sais pas si vous avez vu un peu les rumeurs sur Karim Nedjari qui était passé ces derniers temps je vous expliquerai c'est un dossier qui date et qui a aussi un rapport avec l'avocate de Kylian Mbappé voilà mais quand j'aurai un peu plus d'informations mais pour l'instant le poste n'est toujours pas pourvu je pense qu'il va y avoir une communication dans ce sens et puis je pense qu'ils vont aussi bientôt annoncer enfin officialiser l'arrivée de Louis Campos et le nouveau coach aussi dans la foulée pour pouvoir justement préparer la saison de manière sereine et surtout le mercato oui vas-y si on est super positif c'est quand même quelque chose qu'on attendait depuis allez au bas mot 7 ans à coup sûr depuis 5 ans une réorganisation de la gouvernance des structures du club avec une vraie cohérence si ça se fait c'est génial normalement ça va se faire et puis même il y a beaucoup de choses qui vont changer notamment le fait qu'aujourd'hui on en avait parlé hier dans le podcast je vous l'avais dit que le PSG allait beaucoup regarder en Ligue 1 ce qu'ils ne le faisaient plus c'est dans le même temps il y a vraiment une vraie volonté de changer la manière de faire et normalement s'ils font les choses sérieusement on ne devrait plus entendre des histoires de passe-droit de mecs qui ont la gastro qui n'ont pas été à l'entraînement parce qu'ils ont fêté ou ils ont joué aux jeux toute la nuit etc tout ça normalement c'est terminé donc oui mais gardons à l'esprit que le club a changé de dimension quand aujourd'hui le club est une marque mondiale et il peut désormais se placer ou avoir une relation différente avec ses joueurs il y a 10 ans les joueurs venaient essentiellement pour prendre un salaire supérieur à ailleurs et donc il a bien fallu 10 ans pour construire cet autre club ou de lui donner une autre statue une autre stature pardon et c'était ce qu'on évoquait la dernière fois avec Yacine Mousse là ça ressemble à une nouvelle page et une page qui pourrait être priorité aux sportifs pour les 10 prochaines années ça en prend le chemin et si c'est ça c'est plutôt positif sauf que juste pour ajouter un mot sur Luis Campos c'est quand même quelqu'un de caractériel il faudra faire attention parce que Luis Campos il a son agence de scouting il conseille beaucoup de clubs etc c'est pas quelqu'un qui va rester coûte que coûte c'est à dire que si jamais Nasser ou même à Doha ont fait les mêmes erreurs c'est à dire qu'on vient faire de l'ingérence dans le sportif alors que c'est pas son boulot lui il peut il peut dire si c'est comme ça moi je claque la part et je me casse donc il faudra faire attention si on lui a promis les pleins pouvoirs et si on lui a promis que c'est lui qui va vraiment gérer le sportif de la Z il va falloir le laisser travailler et non pas faire comme ce qui a été fait ces 4 dernières années c'est à dire qu'on prend un directeur sportif mais on lui dit hop 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 toi c'est les joueurs nous c'est l'entraîneur ça peut pas fonctionner il faut qu'il y ait une vraie osmose entre le directeur sportif et l'entraîneur pour que pour que l'entraîneur justement se focalise sur le sportif tu vas avoir bientôt la réponse oui bien sûr mais c'est important parce qu'encore une fois on prend le cas de Thomas Tourelle à l'époque il voulait tout faire Thomas Tourelle il voulait gérer le vestiaire gérer le terrain il voulait aussi gérer le mercato c'est à dire que c'est lui qui disait moi je veux pas tel profil je veux tel joueur on se rappelle de Rudiger le défenseur qui voulait absolument et Leonardo lui lui a ramené Danilo Pereira qui avait lieu défensif donc non il faut que le coach au PSG puisse se consacrer uniquement sportif et qu'il est vraiment dégagé de toute responsabilité un entraîneur qui fait le recrutement c'est pas une bonne idée non plus pardon ? un entraîneur qui fait le recrutement c'est pas une bonne idée non plus oui mais tu connais le foot aussi bien que moi Vincent et tu sais qu'aujourd'hui tous les entraîneurs veulent leur moitié bonne cohérence entre le directeur sportif et l'entraîneur mais laisser les clés à l'entraîneur c'est dangereux c'est très dangereux ah oui on est tout à fait d'accord et en général ça fonctionne pas exactement regardez ce que fait Garcia dans les clubs où il passe c'est intéressant vous voyez ce qu'il a fait à Marseille quand il est parti il a laissé des mecs avec 3-4 ans de contrat payer des sommes monstrueuses alors que les mecs ils étaient dans un loft ils étaient mis de côté donc oui je suis d'accord je crois qu'on a fait le tour monsieur on a abordé à peu près tous les sujets on doit être pas loin de l'heure c'est très bien oui j'y vais non je disais qu'on avait fait la conze de presse de la conze de presse je trouve ça parfait exactement et on attend encore plein de nouvelles pas mal de changements du côté du Paris Saint-Germain j'espère qu'on aura pu répondre à vos interrogations sur la partie économique politique géopolitique en tout cas merci beaucoup messieurs d'avoir été avec moi merci beaucoup JB merci à très bientôt merci Vincent on se reverra on va en refaire des podcasts cet été il y a le Verkato il y a plein de choses à dire donc voilà on garde le contact merci à vous tous et à bientôt à très bientôt